Bonjour à tous. Captain America, le soldat de l'hiver, réalisé par Joe et Anthony Rousseau, avec Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Robert Redford, et qui sont les petits nouveaux Anthony McKee, Sebastian Stan dans le rôle du soldat d'hiver, on va le citer parce qu'il est sur le titre de l'affiche, mais en soi... Bref. Alors ça y est, j'en ai plein le cul d'Avengers. Mais le film est pas mal. Mais ça y est, je commence à en avoir marre. Que... Alors, reprenons ça depuis le début. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué, parce que ça devient un véritable résumé des épiètes précédents, en fait. Après les événements de New York, après qu'Iron Man ait eu son troisième film et affronte le Mandarin, après que Thor ait affronté le Royaume des Ténèbres, c'est au tour désormais de Captain America d'avoir ses problèmes de son côté, et que tous les autres n'en aient rien à foutre de ce qui lui arrive, alors que c'est quand même ultra important ce qui lui arrive. Ce film est censé être le film donc qui fait la jonction entre Avengers et Avengers 2. Ce qui revient à dire que Iron Man 3 et Thor n'étaient là que pour faire du remplissage, et vous occuper entre temps. et qui l'en sera de même probablement pour les autres. Dans celui-ci... Comment résumer tout ça, du coup ? Chris Evans est... Captain America est envoyé en mission sur un bateau détourné par des mercenaires qui souhaitent obtenir une rançon de la part du SHIELD. Il va se rendre compte que les mercenaires envoyés n'étaient peut-être pas envoyés pour ces raisons-là, ou qu'il y avait Orgy sous roche quelque part, en tout cas. Il fait remonter ses doutes à son supérieur Nick Fury, qui va se faire attaquer, et pourchasser par ces mêmes mercenaires, ou par quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui exactement, et qui vont essayer de mettre la main sur les secrets qu'il connaît sur le SHIELD. Et Captain America va être chargé de le sauver, et de sauver le monde en même temps. Alors... Euh... Je dois vous avouer... Il y a un ou deux spoilers dans ce que je viens de vous dire, mais j'en ai plein le cul, ça devient trop compliqué, et c'est exactement pour ça que je commence à en avoir marre des Avengers. C'est que ça commence à devenir des comics à l'écran, mais vraiment au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de notion de... Vraiment, il faut sortir un nouveau volume tous les six mois. C'est devenu ça. Il faut une nouvelle édition, il faut un nouveau numéro de... de la licence Avengers globale tous les six mois, parce que sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe sinon. Je ne sais pas en quoi c'est si important de sortir un film tous les six mois, mais ça a l'air de l'être, parce qu'ils mettent de l'argent dedans, et les gens vont les voir beaucoup, parce qu'il y en a certains qui sont pas mal, mais il y a vraiment un moment où ça devient fatigant, je trouve. Lancer un projet Avengers, au final, en soi, c'était une super bonne idée. Décider de faire des suites, pourquoi pas ? Est-ce que ça veut dire que chacune des licences utilisées dans Avengers doit avoir trois films à son actif, qu'il doit y avoir trois Avengers, et que les histoires doivent se complexifier à ce point, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus d'où partir, on ne sait plus d'où arriver ? Ça devient quand même très compliqué. On ne sait même pas si on peut en louper un entre deux, parce qu'au final, ce n'est même pas évident. Et surtout, alors, autant... Ouais, Iron Man n'était pas terrible quand même. Moi, je n'ai pas aimé Iron Man 3, vraiment. Autant Thor 2, avec quelques particularités propres qui le rendaient intéressants, Captain America, celui-ci, le soldat de l'hiver, n'est utile que pour préparer Avengers 2, tout comme le premier Captain America n'était utile que pour préparer Avengers, ce pauvre Captain America, il est vraiment là comme bouche-trou. Non, on ne fera jamais une histoire qui te concerne personnellement, on va surtout faire des histoires qui préparent Avengers. Et à vrai dire, tout ce qui est censé te concerner personnellement, on va le passer sous silence et on va l'éjecter très très vite, ou on va l'aborder en surface. Parce qu'en fait, non. Ça ne nous intéresse pas, ta vie. Donc c'est un petit peu spécial. Scénaristiquement, je trouve que le film est quand même très paresseux. En fait, ce qui m'ennuie beaucoup avec ce film, c'est qu'il est purement blockbuster-esque américain et quoi qu'on en dise, les autres ne le sont pas. Il y a vraiment une originalité et une certaine audace dans les anciens. Le projet en lui-même était audacieux à la base. Et là, c'est en train de se mettre à ronronner tranquillement et à prendre ses habitudes. Et du coup, ça redevient bassement hollywoodien. Les autres avaient quelque chose d'un peu plus intéressant que ça à développer. Ici, c'est un thriller parce qu'il y a une histoire d'enquête. un thriller d'action fantastique. Mais c'est le côté thriller et surtout action qui prend le pas et pas pour un résultat extrêmement intéressant, je trouve. Alors oui, effectivement, c'est toujours sympa de voir des super-héros se battre. Encore faut-il les voir. En ce qui me concerne, pourtant, je suis un défenseur de la caméra en mouvement, mais alors là, je n'ai rien compris à l'action de certains combats. En particulier, le premier qui se passe sur un bateau et la deuxième scène d'action qui se passe juste après ça, je ne sais plus ce que c'est exactement, avant la course poursuite en voiture. Il y a vraiment des... Ce n'est pas lisible. Je n'arrivais pas à suivre. Enfin, si, j'arrive à suivre parce que quand même, merde, je ne m'y connais en cinéma sans vouloir me péter des chevilles comme ça. Je veux dire, j'ai quand même vu suffisamment de films pour pouvoir suivre un film monté un peu cut. Mais là, quand même, je trouve que c'était à la limite du vomitif. Il y a vraiment des moments où j'étais perdu spatialement et dans la direction du truc. Les frangins Rousseau ont dit qu'ils voulaient absolument tourner tout en caméra à épaule pour donner un côté plus réaliste, limite cinéma, vérité, etc. Très bien. Mais évitez au moins de faire des gros plans. Quitte à faire une caméra à l'épaule, on pourra au moins suivre un peu plus facilement. Et surtout, ne faites pas autant de cuts parce que faire une caméra à l'épaule, c'est intéressant. Mais déjà qu'une caméra à l'épaule, ça bouge. Et si en plus, vous changez d'axe et de point de vue toutes les deux secondes, au bout d'un moment, c'est très compliqué. C'est un truc étonnant mais qui va montrer à quel point ce film est... à quel point c'est fainéant. Pour une raison étrange, ce film n'arrête pas de parler de la France. C'est-à-dire qu'au début du film, Captain America, qui a été, je le rappelle, congelé pendant quasi 70 ans, sort sa petite liste de choses à rattraper pendant son hibernation. pour un mec qui s'appelle quand même Captain America, il ouvre son carnet, on doit être à la deuxième, troisième page, et les premiers mots qu'on va marquer, c'est coluche. Et c'était quoi le deuxième ? Le cinquième élément. Et je n'ai pas eu le temps de lire tout le reste, mais je crois que les trois quarts de la liste, j'ai survolé, il me semble bien que les trois quarts de la liste sont des trucs français. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça va jusqu'à ce que les mercenaires qui attaquent le bateau au début, que tout le monde vous fait passer pour des trucs importants, mais alors on n'en a rien à foutre. C'est vraiment l'ouverture du film, c'est l'acte 1, après ça ils disparaissent, les mecs n'ont rien à branler. Donc je ne sais absolument pas pourquoi ils mettent à ce point l'accent dessus, sans doute pour vous perdre dans les fausses pistes. Pareil, il y a un personnage qui meurt dans le film et ils l'ont voilé entièrement, enfin ils l'ont voilé, ils l'ont recouvert d'un drap dans la bande-annonce et dans le film on voit clairement qui c'est. Mais il se trouve que je n'ai pas regardé les bandes-annonce, puisque j'arrête de regarder les bandes-annonce maintenant, il y a trop de spoilers et j'essaie trop de jouer avec. Donc j'arrête de les regarder. Donc je n'ai pas eu, je ne savais pas ce truc-là, mais en tout cas, voilà. Sans doute pour vous perdre, ils vous disent que ces terroristes français, donc, sont extrêmement importants. Et ces terroristes français, d'une part, ne sont pas dirigés par un réalisateur français ou qui parle le français. Donc les trois quarts jouent comme des tanches et n'en ont rien à foutre, parce que de toute façon, personne ne comprend, que ce soit la script, le combo, qui que ce soit, le mec au son, personne ne comprend qu'ils sont en train de sous-jouer ou surjouer. Donc leur jeu est catastrophique quand on le regarde en VO. Et surtout, c'est bien de prendre des français, ça fait un truc un peu international, genre, etc. Mais quand même, on ne va pas trop se faire chier pour le tournage, donc on va aller chercher des Québécois. Alors peut-être que les Américains ne comprennent pas, ne voient pas la différence entre un français qui parle avec un accent français et un Québécois qui parle avec un accent québécois. Mais un français se rend bien compte que ce qu'on essaie de lui faire passer pour un français algérien qui est plus zé, a un accent québécois à couper au couteau. Je veux dire, merde ! La continuité, le respect, et ne serait-ce que simplement faire attention à ce qu'on fait ? Et je trouve que ça montre exactement à quel point ce film est fainéant. C'est-à-dire qu'au niveau de son scénario, pareil, il va essayer de vous faire jouer sur des questions très intéressantes et très intelligentes. Et en même temps, vont complètement passer à côté de trucs essentiels et extrêmement sympas. Il y a toute une histoire avec... Je ne peux pas vous dire qui c'est, parce que sinon je vous révèle le truc. Que je vous dise le nom de l'acteur ou du personnage, vous allez comprendre qui c'est. Il y a toute une question de mystère autour de fichiers encodés sur une clé USB. Ce qui n'est pas vraiment une clé USB, d'ailleurs, qui est une clé flash. Et ils trouvent une façon détournée de trouver une raison, etc. Ils trouvent une raison qui pourrait être sympa, qui a à voir avec d'anciennes technologies. Il y a une chose qui est très intéressante avec l'évolution des technologies informatiques et que je pensais qu'ils avaient exploité parce qu'ils avaient l'air de partir pour ça. Mais en fait, non. C'est que les technologies évoluent constamment, évidemment. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, d'anciennes technologies ne sont quasiment plus lisibles par des technologies modernes. Typiquement, beaucoup de choses enregistrées sur des bandes magnétiques, etc. Et finalement, quand on a des secrets d'État à cacher, quand on a des secrets monstrueux à cacher, le plus simple, c'est encore de l'enregistrer sur une vieille disquette 2 pouces et demi parce que personne ne pourra la lire, de toute façon. Et je pensais vraiment qu'ils allaient partir là-dessus. Et non. Avec ce personnage assez ancien. Voilà. Mais ça va un peu dans tout le truc. Pareil, c'est... Le tout premier plan du film, ce bateau avec des mercenaires qui l'ont pris d'assaut, etc. partout, il y a un plan qui est évidemment en image de synthèse, ça se voit très clairement et qui fait un plan énorme qui arrive du-dessus du bateau, qui longe le pont et qui arrive jusqu'à la tête du bateau pour voir l'arrivée de Captain America. Et pendant tout ce mouvement de caméra qui dure bien une bonne minute, il n'y a personne sur le pont parce qu'on a fait tout le bateau en 3D mais on n'a pas été fou de rajouter 2-3 personnages dedans pour donner un peu de vie et qu'on ait l'impression que c'est une image réelle. C'est con, mais ça se joue à ça, l'impression de réalisme ou pas. Et au final, je suis en train de citer principalement des défauts mais il est plutôt sympa, j'ai passé un bon moment. Mais quand je vois tous les gens qui viennent me dire que c'est le meilleur film de la franchise, que c'est aussi bien qu'Avengers, etc. Non. Je suis navré, c'est peut-être de bonne qualité, c'est de bon niveau mais c'est très loin d'être du niveau de ce qu'ils ont fait avant qui était bien plus intelligent et recherché que ça. Je ne suis pas fan de Captain America à la base, je dois admettre que l'histoire m'a intéressé quand même. Elle était plutôt sympa, ils sont partis sur une idée de... Alors, ils se la pètent un peu en disant qu'ils ont fait un thriller politique. Peut-être pas aller jusque là. Mais ils ont fait toute une question assez intéressante sur effectivement les sociétés ultra-surveillées et ultra-technologiques qu'on a actuellement. Ils posent des vraies questions qui sont effectivement assez intéressantes mais alors ils n'en font rien du tout parce qu'ils ne trouvent pas de solution à la fin, ils n'ont rien à raconter, ils font péter tel ou tel truc mais au final, ça ne donne rien. Et je vais peut-être faire un tout petit spoiler, petite alerte. L'idée, c'est qu'il y a un groupe infiltré qui a pourri le shield de l'intérieur. Vous voulez détruire le shield pour reconstruire une autre société ? Moi, je veux bien. Mais comment vous allez vous assurer que les gens que vous engagez dans cette nouvelle société sont moins corrompus que ceux qui étaient au shield qui, eux, avaient passé tous les tests que vous aviez aussi mis en place à ce moment-là pour vérifier que les mecs n'étaient pas corrompus ? Ce n'est pas une solution simplement de casser le truc et puis d'en reconstruire un ailleurs. Les défauts, ils sont les mêmes au final. C'est qu'on ne peut pas être dans la tête des gens et qu'il y a un moment, c'est un peu compliqué. Alors, on ne peut pas être dans la tête des gens. Il y a deux personnages télékinésiques ou télépathiques en tout cas qui ont l'air d'apparître bientôt, mais voilà. Et pour revenir rapidement sur Avengers, au final, il va y en avoir combien des Avengers ? Parce qu'on doit être pas loin de 16 à l'heure actuelle et la surcharge n'est pas une bonne idée. Les gens commencent déjà à gueuler sur le nouveau Spider-Man dont je n'ai encore vu aucune image puisque je ne regarde pas les bons annonces. Et les gens commencent à gueuler parce qu'il y a déjà trois méchants d'annoncés. Alors, semble-t-il que le troisième n'est là que très peu de temps. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont persuadés que la surcharge ça crée forcément une bonne chose. Là, c'est pareil, il y a trois histoires qui se déroulent en même temps. À chaque fois qu'il y a plusieurs histoires qui se déroulent en même temps, il y en a toujours au moins une ou deux que vous pouvez virer et on s'en fout. Là, c'est l'histoire de Falcon. Là, on se fout complètement de ce qui lui arrive. Rien à branler. Mais son histoire continue alors que les deux histoires d'avant étaient finis. Et entre les gardiens de la galaxie qui sont déjà quatre ou cinq en eux-mêmes, plus le vif d'argent là où je ne sais pas trop quoi, plus la sorcière rouge, plus le docteur machin... Hé ! Il y a un moment, le cadre, il fait cette taille-là, il ne pourra pas être... Enfin, voilà ! Ça va se finir. On va filmer des scènes de bataille comme le cerne d'anneau juste pour avoir tous les super-héros dans le cadre. Ça devient n'importe quoi ! Et ces projets commencent à partir complètement en couille et je ne comprends plus où ça va. Enfin, si, ça va partout. Et il va falloir qu'ils se recentrent à un moment ou à un autre parce que là, ça n'a plus de sens. Ça devient ridicule. Donc, voilà ! Captain America 2, si vous voulez passer un bon moment, pourquoi pas ? Moi, ce qui me concerne bien sans plus et les Avengers, ça commence à me faire peur et ça commence à me saouler. Donc, voilà ! J'espère que Joss Whedon va faire du bon boulot parce que je ne sais pas vers où ça va s'échapper pour l'instant. Et les Gardiens de la Galaxie, je n'ai aucune envie de le voir, vraiment. Ça ne me tente pas. Mais tant pis, il va falloir que j'aille le voir. Voilà ! Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada